Directement du Cap-et-Campus, là où les loups se cachent pour mourir, c'est Pimentfort avec votre animateur, Le Monde, votre aide! Ah! Bonsoir tout le monde ici au Cap-et-Campus! Ah! Content de vous retrouver! Je ne perds pas de temps, je vous présente mes invités, France-Rapé-Russe, Karine Conté, Alex Perrault! Bonsoir! Salut! Bonsoir! Bonsoir! Vous savez les amis, des fois quand ça brasse trop, il faut faire une petite brassée, ok? Alors c'est pour ça qu'on va jouer à laver son linge sale en famille! Allez là, la brassée n'est pas finie, ok! Vous êtes des petites brassées, hein? Alors vous êtes des artistes, donc vous connaissez la buterie, comment ça met les amis? Alors on lave notre linge sale en famille, on va commencer, François! Je suis bien content! Alex! Oui! Ça va faire! Ok! Tu me dois un téléviseur neuf! Neuf qu'à? Tu passes tellement souvent en tourne crochu que même quand mon écran est éteint, ta face! Karine, lave ton linge sale! Écoute, François, je suis une grande fan, tu le sais, j'ai acheté ton 10, il y a juste 900 jeux de mots, j'exige un remboursement, s'il te plaît! Alex, je suis une grande fan de toi, de tout ce que tu fais, je ne sais pas exactement ce que tu fais, mais je suis une grande fan. Alex! François, je ne veux pas t'insulter, ton look le fait à ma place. Karine, Karine, tu ne me fais aucune attitude, pas de lunettes, personne ne t'a place. Depuis Maman, Karine, tiens! Comme dirait le chanteur heavy metal qui se fait pogner dans un cours de yoga, c'est parce que je vis une double vie! Alors, je vous nomme quelqu'un, il va me dire, tu sais quoi sa double vie? Comme par exemple, si Mario Dumont est un joueur de baseball, on se surnommerait Dumonticule. OK, le nom du film 3X avec MC Gilles. Intern view. Le nom du film 3X avec MC Gilles. Partie de Gilles en l'air. Le nom du film 3X avec M.C. Gilles. M.C. Goss. C'est là que je retrouve mon petit François, toi. Le nom du restaurant de Philippe Couillard. La Grande Coupe. Le nom du restaurant de Philippe Couillard. La Passe-Une Seine. Le nom du restaurant de Philippe Couillard. Chez Carré-Odette. Si Claude Legault était un dinosaure. Dépresoraptor. Si Claude Legault est un dinosaure. La CSST Rex. Si Claude Legault est un dinosaure. Mets-toi en Chesteratops. Non mais tous, c'était très bon. Mais le piment va, mon ami. François Pérez. Le prochain jeu, c'est ce qu'on dit quand on reçoit un gros coup de calculatrice sans tête. J'ai la bosse des maths. Je l'avais pas vu, je l'ai vu. Non. Pour la première fois, je le vois, lui. Oui, moi aussi. OK. Je vous donne une équation et vous me donnez le résultat. Par exemple, une game de soccer plus 5 buts, ça donne un miracle. OK? Alors, YouTube, moins les vidéos de chat. You don't do any more. YouTube, moins les vidéos de chat. Plus de place pour des vidéos de 1988 de vieux mononcles qui prennent une débarque dans un gros gâteau. Ça en manque, ça? YouTube, moins les vidéos de chat. Quelque chose de très sombre, Normand Très-Sombre. Si X plus guitare égale migraine, quelle est la valeur de X? Denis Lévesque, beau-frère universel. Si X plus guitare égale migraine, quelle est la valeur de X? X égale quelqu'un qui est pas tanné de horse with no name. Si X plus guitare égale migraine, quel est X? X égale animateur de pastoral. Nous irons dans la joie sur les chemins de l'amour. Nous irons dans le pastoral et nous vivent dans nos cœurs. Nous irons dans la joie sur les chemins de l'amour. X égale animateur X égale animateur OK. Il y aura pas de dîner. Non. Si. Road trip plus radio brisée plus la phrase il faut qu'on se parle égale. On se parlera tantôt, bébé. Écoutons la radio qui marche pas. Road trip plus radio brisée plus la phrase il faut qu'on se parle égale. Regardez vraiment trop intensément le paysage de Drummondville. Road trip plus radio brisée plus la phrase il faut qu'on se parle égale. Oh, quelqu'un qui va dormir au Normandin. OK. Une fille en peine d'amour plus karaoke égale. D'autres gens très tristes. Une fille en peine d'amour plus karaoke égale. Des droits d'auteur pour Isabelle Boulay pour la fête. OK. Une fille en peine d'amour plus karaoke égale. Trop d'informations en vanetoune là. Ça c'est pour Kevin. Tu sais que j'ai laissé me saut d'eau. Oh, d'accord, il va ne s'en. OK. On passe au vote qui a été le meilleur. Vous avez vu. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais tu t'envoies bien sûr avec mon oeil de tête. Avec mon oeil de têteux qui veut tellement venir à piment fort qu'il se déguise en piment. Le piment va à François-Pérusse en piment après la peau. Le prochain jeu est comme le mimosa du dimanche. Un classique. Oui, c'est pour ça qu'on va jouer au mot croisé. Alors, tout le monde sait comment jouer au mot croisé. Le thème, c'est hockey. OK? Premier mot, vertical, neuf lettres. Dans le vestiaire, il fait la loi. Dans le vestiaire, il fait la loi. Le concierge épeurant. Tu sais, celui qui ne parle jamais mais qui ne s'en rique pas. Dans le vestiaire, il fait la loi. Le tordeur de tête. Bien, moi, je l'écouterais. Bien oui, la fille est décolletée jusqu'à là. Eh, Bob! Eh, Bob! Pas dans le vestiaire. Dans le vestiaire, il fait la loi. Rarement le roux. Non. On cherchait... On vous aime pareil, les roux. On j'aime pareil. On cherchait le capitaine. Deuxième mot, horizontale, cinq lettres. Elle est grande et froide. La trois petits points du bonhomme carnaval? Non. Elle est... Elle est grande et froide. Épony. C'est mon amie Inouette qui joue au basketball. Elle est grande et froide. La vie, Normand, la vie. Elle est grande avec un roux. Non, la réponse est à la glace. Ah! OK. Verticale, sept lettres. Ils sont nécessaires, mais souvent dans les jambes. Les fémurs, je comprends pas la question. Ils sont nécessaires, mais souvent dans les jambes. Les maringouins lors d'une baisse en plein air? Ils sont... Ils sont nécessaires, mais souvent dans les jambes. Les gens en général? Non, le mot, c'était arbitre. Et finalement, horizontale, cinq lettres. On risque de pas... On risque... De pas d'en... On risque pas d'en avoir au Québec de si tôt. On risque pas d'en avoir au Québec de si tôt. Jean-Philippe Woutier avec une permanente. On risque pas d'en avoir d'aussi tôt au Québec. Des shows de David Bowie? Mais il y en aura pas! On risque pas d'en avoir. Moi, j'ai dit ceci de tout ça. Je m'ai dit ceci. Fondation Jasmine Roy! Mais il y en aura plus pour vrai! Fondation Jasmine Roy! Non, il y en aura plus. On n'aura pas de si tôt ici au Québec. Une émission avec Roberto Midillet. OK. Le piment va encore une cotée. L'excuse d'inviter! L'excuse d'inviter! Parce qu'en piment fort, on est comme Delicoderre. On aime ça être partout tout le temps. Alors, on va jouer à Pendant ce temps! Je vous nomme quelque chose et vous me dites Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui danse et personne ne m'écoute. OK. Comme par exemple, je me suis acheté un nouveau iPad pendant ce temps. Ma grand-mère essaie de partir sa béta. OK. Béta, vous connaissez pour ça? Non, c'est ça. OK. VHS, ça marche. VHS, OK. Apprenez-vous, non? OK. Le manoir Playboy est en vente pour 200 millions. Pendant ce temps, Donald Trump dit « Lave-la ma maison blanche. » Le manoir Playboy est en vente pour 200 millions. Pendant ce temps, le voisin se dit qu'il ne pourra plus regarder de la porn par la fenêtre. Le manoir Playboy est en vente pour 200 millions. Pendant ce temps, un paquet de filles déguisées à lapins qui cherchent une place pour se creuser un terrier. « Les changements de sexe augmentent dans l'armée canadienne. » Pendant ce temps-là, moi, je me dis, il n'y a pas juste dans l'armée que ça augmente, c'est partout. Il y a 50 ans, quand un gars voulait changer de sexe, on appelait ça un « marin curieux ». « Les changements de sexe augmentent dans l'armée canadienne. » « Et pendant ce temps, aucun changement dans la carrière de Normand. » « Les changements de sexe augmentent dans l'armée canadienne. » Pendant ce temps, le clavieriste de noir silence vient rentrer dans les cadets. « Les changements de sexe augmentent dans l'armée canadienne. » Tout le monde a répondu. « Les beaux belèzes sont adaptés en France. » « Pendant ce temps-là, Martin Mathe aurait été vu en train de conduire une Renault 5. » « Les beaux belèzes adaptés en France. » Pendant ce temps, au Québec, personne n'achète les droits de le plus grand cabaret du monde. « Les beaux malèzes adaptés en France. » « Tiens, des Français qui s'adaptent. » « Le prix du bœuf est en forte augmentation. » « Et pendant ce temps-là, la face de bœuf est distribuée gratuitement. » « Pendant ce temps, au bâton rouge, on sert des rôtes de pépérin. » « Le prix du bœuf est en forte augmentation. » « Pendant ce temps-là, dans un fast-food, tant que le brandit et que la garnotte n'augmentent pas, les burgers non plus. » « Avec le piment vers l'experiment. » « Bravo, monsieur. » « Revenez-nous après l'applaudissements. » « Comme disait l'étudiant du cégep dans son cours de philo qui est en train de boire une bière, c'est pas parce qu'on peut pas. » « C'est pas parce qu'on peut pas. » « Je vous donne un exemple. » « Comme par exemple, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas jouer au basketball. » « Mais c'est tout seul dans ta cour. » « Avec un peignot de même. » « C'est pas parce qu'on est bon aux jeux vidéo. » « Qu'on est coréen. » « Mais ça aide. » « C'est pas parce qu'on est bon aux jeux vidéo. » « Que ton personnage de Naturel est obligé de te ressembler. » « C'est pas parce qu'on est bon aux jeux vidéo. » « Qu'on s'appelle obligatoirement Édouard Bradway. » « C'est pas parce qu'on passe l'hiver en Floride. » « Qu'on est obligé d'avoir l'air du moron de la pub de Trivago. » « Elle place toi. » « C'est pas parce qu'on passe l'hiver en Floride. » « Que l'été, il va être meilleur au Québec. » « C'est pas parce qu'on passe l'hiver en Floride. » « On est obligé de ressembler à un vieux les ébailles en cuir. » « C'est pas parce qu'on est un géant. » « Qu'on est nécessairement un trou de cul. » « J'ai pas parlé de Shara, là. » « C'est pas parce qu'on est un géant. » « On est obligé d'aider tout le monde à déménager. » « C'est pas un salaire de la piz, OK? » « C'est pas parce qu'on est un géant. » « On aime pas les petits plaisirs de la vie. » « C'est du sol. » « C'est pas parce qu'on travaille de nuit. » « Qu'on est obligé d'appeler la radio toutes les nuits pour le dire. » « C'est pas parce qu'on travaille de nuit. » « On est obligé de regarder le Haut-Canada avec les mouettes le matin. » « C'est pas parce qu'on travaille de nuit. » « On comprend combien c'est difficile d'être Gino Schwinnard. » « Ah, il est piment avant l'experon, mon avanceur. » « C'est pas le premier, c'est pas le deuxième, même pas celui dans le milieu où on joue aux derniers mots. » « Je vous nomme une personnalité. Vous me dites, c'est quoi les derniers mots que cette personnalité a dit avant de mourir? » Comme par exemple, « Avila, Pro Novo, avant de mourir, il a dit, « Émilie, cheval, brûler, bouger, c'est pas le premier. » « Ça, c'est pas le premier. » « C'est mon imitation de Roy Dupuis. » « Bravo. » « Elle était bonne. » « OK, les derniers mots de Maurice Richard. » « Je vais aller rejoindre les fantômes du forum. Casper et le chevalier s'entend. » « Les derniers mots de Maurice Richard. » « Je suis un titanique. Tout le monde m'appelle Roy Dupuis. » « Les derniers mots de Maurice Richard. » « Arrêtez de raconter l'histoire du déménagement. À chaque fois, ça me remet la toune du clapaneton dans la tête. » « Clapaneton. » « Les derniers mots de l'inventeur du Coca-Cola. » « Je suis mort naturellement. » « Quelle ironie. » « Les derniers mots de l'inventeur du Coca-Cola. » « Ah, goûte pas pire, le Pepsi. » « Les derniers mots de l'inventeur du Coca-Cola. » « Il manque juste 7 kilos de sucre puis ça va être parfait. » « Les derniers mots de Super Mario. » « Ah, désolé, Peach. Moi, je suis plus du genre Bowser. » « Les derniers mots de Super Mario. » « Luigi, pourquoi t'as un couteau? » « Ah, c'est pas de ma faute, je suis le préféré de tous. » « Non, Luigi, non! » « Les derniers mots de Super Mario. » « À avoir su que je partirais si vite, j'aurais pas passé ma vie en salopettes. » « OK. » « Je vous donne chacun en paiement. » « Merci beaucoup tout le monde qui était ici au campus. Vous à la maison, vous pouvez venir dans le bon écran pour avoir 18 ans et plus parce que... » « Il me semble que j'arrête pas de voir des fantômes qui retontissent du passé dans ma vie. » « Tu sais, Béatrice, la belle Béatrice, j'ai dit des affaires. » « Je pense qu'il est pas prêt à partir, finalement. » « La mort. » « J'ai bien réfléchi à notre affaire, non? » « Et puis, il y a juste une solution. » « Le divorce. » « Ah non, ça n'y en a pas question. » « Je veux qu'on vive une histoire d'amour et d'amitié. » À trois. « Au secours de Béatrice. » Mercredi 20h. Présenté par Cooperators Assurance et Services financiers.